Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans C'est fou tout ce que l'amour peut vous pousser à faire Pourtant, les leçons, les devoirs, l'école Jamais je n'aurais prévu tout ça Quand le mois dernier... Salut ! À demain les copains ! C'est bon hein ? Bien sûr, il fait beau N'empêche que j'en connais un qui va rentrer chez lui et faire des réussites T'as pas envie de jouer ? Tu rigoles, quand tes parents vont voir ton bulletin, tu seras sans doute privé de sortie un bon bout de temps Et même mis à l'eau et au pain sec Mais non, voyons, c'est pas la première fois Rappelle-toi le mois dernier Euh... Papa ! Papa ! Papa, tu veux voir mon bulletin ? Plus tard, fiston, plus tard Oh ? Et toi, maman ? Ce soir, Cédric, après le dîner Allons, je peux aller jouer ? Oui, oui Ça alors ! Personne ne veut voir le bulletin du petit ? Voyons, papa, tu connais Cédric C'est quand il n'en parle pas que c'est une catastrophe Croyez-moi, beau-père, à le voir ainsi, il n'y a aucune inquiétude à avoir Ah ouais, ça, t'as été génial ! Seulement, ils ont tout de même fini par tomber sur ton bulletin, tes parents Qu'est-ce que c'est que ça ? Cédric ! Bien sûr, mais quand même, c'était une souhait idée, hein ? T'as pas l'air de te rendre compte Ton bulletin est encore plus nul que celui du mois dernier Bah... Le tout, c'est de savoir leur présenter les choses T'inquiète, j'ai un plan Longtemps, j'ai cru pouvoir aborder avec confiance ce délicat passage que représente la fin du mois C'est vrai ! J'avais toujours suggéré avec une certaine maîtrise le problème de la présentation de mon bulletin scolaire Oh ! Cédric ! Mais cette fois, Christian avait raison L'opération s'annonçait particulièrement délicate Mince de mince ! Si tu réussis ce coup-là, t'es trôlement fortiche Pourquoi moi ? Maman ! Papa ! Pourquoi vous ne m'avez pas fait comme les autres ? Pourquoi les copains sont intelligents et moi je suis si bête ? Voyons, Cédric, mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Mais comment se fait-il ? J'ai beau passer des heures à étudier et enfermer dans ma chambre, il n'y a rien qui entre Où vas-tu ? Je retourne dans ma chambre, je vais encore essayer d'étudier Mais je garantis rien Dans moins d'une heure, les maths me sortiront par les oreilles Alors je vous dis pas, quand je m'attaquerai à la leçon de Géo Vous m'avez fait le cerveau trop petit, alors quand j'étudie trop, ça déborde Alors ? T'en fais pas, c'est qu'une question de minutes Ça doit discuter ferme, vous ne vont sûrement pas tarder à craquer Normalement, après une séance comme ça, mes parents, c'est sûr, allaient me proposer de sortir Histoire de faire prendre l'air à mon pauvre petit cerveau si encombré Enfin, c'est ce que je croyais Mais c'était condescent, bébé ! On devrait l'envoyer prendre l'air, chérie Il me semble terriblement surmené Pensez-vous Mais enfin, papa ! Tu as vu, dans quel état il est ? Hier encore, il est resté tout l'après-midi enfermé dans sa chambre On peut tout de même pas dire qu'il y met de la mauvaise volonté Oui, eh ben justement, parlons-en de sa chambre Sa chambre ? C'est comme ça que tu travailles ? Euh, mais enfin, je vais... Eh bien, terminé ! Allez hop, ça aussi ! Ils m'ont tout confisqué La télé, mes jeux électroniques, mes BD C'est bien simple, c'était plus une chambre, c'était une cellule de moine Et puis après, il y a eu cette rencontre à l'école avec Mademoiselle Nelly et Monsieur Gérard, le psychologue de l'école Ah, Mademoiselle Nelly... Évidemment, Chen est entre nous maintenant Elle n'a pas dû supporter que je mette fin à notre liaison Cédric est loin d'être bête, mais il n'a pas envie d'étudier et je pense qu'il... Il y a très certainement une raison profonde à ce refus d'étudier Tout me porte à croire que Cédric est un enfant déstabilisé Mais, je crois... Croyez-moi, bien souvent, une telle attitude a pour origine un problème d'entente entre les parents Je vous offre l'occasion de vous confier à un psychologue diplômé Oh, je sais combien est lourd le poids de la culpabilité chez les parents violents Mais... Comment ça, violent ? Répétez un peu pour voir ! Mon père, je t'en prie ! La conversation ne s'est pas prolongée parce que maman a commencé à se disputer avec papa Et Mademoiselle Nelly avec Monsieur Gérard Même que plus personne n'avait l'air de s'intéresser à mon problème Moi, ça m'arrangeait plutôt Mais Pépé a tout remis en question Toi, tu files dans ta chambre ! Je ne veux plus te voir ! Alors ? Mademoiselle Nelly dit qu'il ne veut pas étudier Nous en avons parlé avec le psychologue de l'école Mais quand il a commencé à insinuer qu'il y avait sans doute des problèmes dans notre ménage Robert a failli l'étrangler Oh... Sage réaction pour une fois ! Et si j'essayais de lui parler, moi ? Au psychologue ? Euh non, au gamin ! Parce que vous vous croyez plus malin qu'un autre, vous ? Qu'est-ce qu'on risque, chérie ? Il peut toujours essayer ? Mais enfin, chérie, il n'a fait que poser des rails toute sa vie Comment veux-tu qu'il parle d'études avec Cédric ? Robert ! Vous vous croyez plus intelligent, vous, le vendeur de carpettes ? De tapis ! Nous allons faire quelques courses, une heure ou deux, ça te suffira ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Ça dépendra de lui Cédric, ici ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Il va envoyer ton bulletin à la maman d'une certaine gamine que tu connais bien Pourquoi tu vas faire ça ? Qu'est-ce que tu crois ? Que je vais te laisser encore longtemps courtiser la fille de cette malheureuse ? Les histoires entre Chen et moi, ça ne te regarde pas ! Ah, tu crois ça ? Non mais, tu la vois d'ici quelques années, mariée à un minable, bête comme ses pieds, parce qu'il n'a pas étudié à l'école ? Bon, à quoi ça sert, hein, l'école ? Je travaillerai quand je serai grand, maintenant j'ai pas envie Il sera trop tard, tu seras juste bon à ramasser les crottes de chiens, et encore si les chiens le veulent bien Là, Pépé, il avait marqué un point Tout de même, Pépé, il avait pas étudié longtemps, lui T'as pas été beaucoup à l'école, toi, et pourtant t'as pas arrêté de poser des rails toute ta vie Encore fallait-il savoir comment les poser, fils et petits-fils d'andouille Bon, eh ben alors, je vendrai des carpettes, faut pas être malin pour vendre des carpettes, c'est toi qui le dis tout le temps à papa Combien font 8 x 9 ? Euh... 61 ? 57 ? 80 ? 69 ? Pour vendre des carpettes, il faut savoir compter, minus Bon, c'est pas tout ça, faut que j'aille poster cette lettre, moi Oh ! D'abord, tu la connais même pas, l'adresse 25 rue des Eglantiers, tu me prends pour un vieux gâteau ou quoi ? Pépé, arrête ! Trop tard, t'as eu ta chance, gamin Je ferai tout ce que tu veux, arrête ! Tu vas te décider à travailler ? Je le jure, Pépé Il m'avait coincé, Pépé C'est qu'il est drôlement fortiche en calcul Et puis aussi, il avait gardé mon bulletin Eh ben, qu'est-ce que t'attends ? Ben, mon bulletin ? Pas fou, non ? Ça, c'est ma garantie ! Au boulot ! Plus vite que ça ! J'avais pas eu le choix, alors je me suis mis au boulot Et puis, c'est vrai, il fallait penser à Chen À partir de là, ma vie allait changer Et ce changement n'allait pas échapper aux deux amours de ma vie Chen, ça te dirait de venir monter à poney avec moi ? Cédric ! Chen ! Mademoiselle Nelly, t'as encore félicité pour ton travail, Cédric Je suis fière de toi Et à la maison ! Surprise, gamin ! Parce que nous aussi, on a été surpris Ta mère a tenu à confectionner ce beau gâteau pour te récompenser du bon travail que tu as fourni Il paraît que tu as changé du tout au tout Sérieux, travailleur, appliquer ce tout bonnement, un miracle Nous devons un papa, Robert Ah, tout de même ! Ça, j'ignore ce que vous lui avez dit, beau-père, mais ça a porté ses fruits Si vous continuez comme ça, Mademoiselle Nelly a dit que Cédric pourrait poursuivre de brillantes études C'est ta petite chinoise qui va être contente Dites-moi, mon gendre, je voudrais vous demander quelque chose Allez-y, beau-père, ces temps-ci, je n'ai rien à vous refuser Huit fois neuf ? Hein ? Soixante-douze, pour quoi ? Pour rien N'empêche, si le gamin avait donné la bonne réponse, j'aurais eu l'air de quoi, moi Il est rudement malin, mon pépé Grâce à lui, j'ai compris qu'il fallait dès maintenant me préoccuper de l'avenir Ah, tout de même, quelle vie on mène quand on a huit ans ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric ! Salut, Cédric ! Alors, gamin ? Ha, ha, ha ! Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? Les grandes personnes sont vraiment incroyables On ne sait jamais comment elles vont réagir Tiens ! Ça me rappelle ce jour Ce jour pour moi tellement exceptionnel Et pourtant... Papa ! Papa ! Regarde ! Oui, oui, c'est bien Comment ça, c'est bien ? C'est tout ce que tu trouves à dire ? C'est le meilleur bulletin que j'ai jamais eu ! Popo ! C'est bien, mon chéri Mais laisse ton papa tranquille, tu veux bien ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a des ennuis à son travail Oh ! La direction de son magasin parle de mettre une partie du personnel au chômage Alors tu comprends, il est inquiet Dis, Pépé, c'est quoi le chômage ? Des jours où on n'a pas de travail Ah bon ? Et c'est grave ? Ben c'est, oui ! Ça veut dire que moins on a de travail, moins on a d'argent Et... par les temps qui courent... Qu'est-ce qu'ils ont, les temps qui courent ? Rien de fameux, gamin Tout est devenu cher J'ai connu ça dans le temps C'est à cause de ça que j'ai dû abandonner l'école très tôt et que je suis allé chercher du boulot Le peu que je gagnais servait à mes parents pour joindre les deux bouts Tout de même, hein ? C'était super ce qu'il avait fait mon pépé Quitter l'école pour aller travailler Et tout ça pour aider ses parents Alors forcément, ça m'a fait réfléchir Robert, mon chéri, tu n'as rien mangé, hm ? Bon, enfin, je peux rien avaler Il faut absolument que j'ai réussi à joindre un gros client C'est capital pour moi Salut mon, asseoir ! Ce matin-là, j'avais pris une grande décision Ce que Pépé avait fait, moi aussi je devais pouvoir le faire Bon, laver les pare-brises des voitures, c'était pas grandiose Mais parfois, il faut savoir comment c'est petit Bonjour, Cédric ! Coucou, Cédric, tu montes ? On t'emmène ? Je... ben... euh... oui Qu'est-ce que tu fabriques avec ce seau, Cédric ? C'est la maîtresse qui l'a demandé ? Le seau ? Oh ! Oh non ! Figure-toi ! Que... je l'avais oublié ! Ouais, c'est ça, je l'avais oublié ! Au bout de ma main ! Ça commençait mal ! Heureusement, Chen ne m'a plus posé de questions jusqu'à notre arrivée à l'école Elle est super, Chen ! C'est pas un seau entre nous qui pourra troubler notre amour Mais dans la cour de l'école, j'étais pas tirée d'en faire Bon mince de mince, qu'est-ce que c'est que ça ? Une navette spatiale, banane ! Tu ferais mieux de m'aider à trouver une idée pour le planquer ! Des idées, il en manque pas ! Alors je lui ai tout raconté ! Le chômage, les temps qui courent et mon projet ! C'est un vrai copain, Christian ! Il m'a tout de suite proposé de m'aider ! Et à la sortie de l'école... Et voilà ! Tu crois vraiment qu'il faut ce qu'il faut ? La réussite est à ce près là, mon vieux ! Alors d'accord ! Je lance la mode, je me tire ! Et toi à l'air de rien, t'arrives avec ton seau et ton éponge ! Par brise, monsieur ! J'aurais préféré faire l'inverse ! Eh, dis donc ! Qui est-ce qui récolte les sous ? D'accord ! Attention ! En voilà un ! À toi de jouer ! Sale gamin ! Attendez un peu que je vous attrape ! Eh, d'accord ! J'ai raté le pare-brise ! Mais je pouvais pas savoir qu'il avait baissé sa glace, le type ! Crème d'andouille ! Quand on sait pas, on fait pas ! Ce qui peut être susceptible, Christian ! Après ce coup-là, il m'a laissé tomber ! De toute façon, laver le pare-brise, c'était pas un bon plan ! Détends-toi, Robert ! J'imagine que c'est plutôt une bonne nouvelle si ton gros client a demandé que tu le rappelles ! Oui, mais s'il changeait d'avis ! Tu comprends, c'est absolument capital ! Au revoir, maman ! Au revoir, papa ! Dis donc, Cédric ! Tu pourrais au moins embrasser ta ma... Cédric ! Qu'est-ce que tu fiches ? On va être en retard pour l'école ! Pas question d'école pour moi, mon vieux ! Je continue, moi ! Salut, je vais visiter ma clientèle ! Ta clientèle ? Oh, mince de mince ! Toi, alors ! Papa, tu m'entends ? Je vais faire quelques courses ! Bonjour, Monsieur Boulin ! Bonjour, Madame Dupont ! Deux baguettes, comme d'habitude ! J'espère qu'il ne m'en veut pas trop, votre petit Cédric ! Vous comprenez, il est si jeune, j'ai dû refuser ! Refuser ? Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ce matin, il m'a proposé de laver mes vitrines et... Ce matin ? Il n'était pas à l'école ? C'est bien ce que je lui ai dit ! Mais j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, il avait déjà filé chez l'épicier ! Vous comprenez, Madame Dupont... Cédric ? Pour sûr, je l'ai vu ! Même qu'il m'a proposé de laver mes vitrines ! Dites donc, on parait qu'il a fait tous les commerçants du quartier et... Cédric ? Non, il n'est pas venu ce matin ! Je croyais qu'il était souffrant ! C'est pas vrai ! Je me demande... Attendez, nous allons demander à son copain Christian ! Alors vraiment, Cédric ne t'a rien dit ! Christian, tu en es bien sûr ! Bah voilà ! Mouais ! Bah on est toujours trahis par les siens ! Christian, il suffit qu'on lui mette un peu la pression... Et crac ! Il lâche le morceau ! Papa ! Qu'est-ce que tu as encore raconté à Cédric avant hier soir ? Moi ? Euh... Bah rien ! Réfléchis bien ! Ah oui ! Ça me revient maintenant ! Je lui ai parlé de mon jeune temps ! Comment j'ai dû quitter l'école pour aider mes parents ! Et pourquoi j'aurais pas dû ? Papa, tu me fatigues, tu sais ! Tu comprends, maintenant ? Ah 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 ! Sacré gamin ! Il m'étonnera toujours ! Bah je pouvais pas savoir qu'il allait réagir comme ça ! Et où est-il maintenant, hein ? D'après ce que je sais, il a essayé tous les magasins de la ville ! Alors je me demande... Oh de mon temps, c'était la mine ou le chemin de fer ! T'as pensé à la gare ? Chérie ! Mon client ! Ça y est, j'ai rendez-vous avec lui ! Viens ! À la gare, vite ! À la gare ? Mais qu'est-ce que tu veux faire à la gare ? T'inquiète pas, je t'explique franchement ! Allez, dépêche-toi ! Je parie qu'ils ont refusé de t'embaucher ! Mouais... Fiston, ta maman m'a tout raconté ! Je suis fier de toi ! Seulement, si tu veux vraiment nous aider, il faut que tu nous promettes de bien travailler à l'école ! Moi je veux bien ! Mais quand je fais tout mon possible, tu regardes même pas mon bulletin ! Je... ça n'arrivera plus, je te le jure ! C'est bien les parents, ça ! Faut toujours promettre ! N'empêche, ils étaient drôlement fiers de moi ! Est-ce que t'as à me regarder comme ça ? Je me demande ce que t'avais de plus que moi quand tu avais mon âge pour qu'au chemin de fer il t'ait engagé directement ! J'ai pas bien compris ce que m'a expliqué mon pépé ! Mais... Parait que si ils m'ont refusé, c'est à cause des temps qui courent ! Dans le fond, j'étais bien contente de retourner à l'école retrouver les copains ! Et puis plus tard, les choses se sont arrangées pour papa ! Mais pas pour moi ! A plus vu ! Ça y est, chérie ! C'est signé ! Oh, c'est bien, mon chéri ! Comment ça, bien ? Mais c'est beaucoup mieux que ça ! Le patron a parlé de m'augmenter ! C'est vraiment le contrat du siècle, tu sais ! Tiens, écoute un peu ! Français 4 ! Grammaire 2 ! Mathématiques ! Mathématiques... Mais... Cédric ! L'atmosphère aurait pourtant dû être à la détente ! Oh, bah, le savon, je vous dis pas ! Incroyable, les grands ! Jamais contents ! Je comprends pas, mon papa ! Les choses étaient pourtant redevenues comme avant ! Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Bonjour, Cédric ! Salut, Cédric ! Alors, gamins ? Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ! Très d'idiot, hein ? Zéro de conduite ! Pour une fois que j'avais de bonnes notes partout ailleurs ! Oh, ça va border chez toi ! Avec le coup du chewing-gum dans le cheveu de Nicolas ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Je suis bien obligé de défendre Chen contre ce fils à papa qui se croit tout permis ! Oh ! Toi, l'emplumé ! Tu dégages ! Sinon, je te transforme en coiffe d'india ! Tu veux que je te dise, vieux ? Eh ben, les adultes, ils comprennent rien aux enfants ! Les parents en particulier ! Alors là, t'exagères ! T'as des parents vachement sympas ! Et puis t'as un grand-père d'enfer ! Mouais, d'accord, y a pire ! Mais au fond, ils sont comme les autres ! D'après eux, faudrait qu'on passe notre temps à travailler comme des forçables pour être les premiers de la classe ! Mais y a pas que ça dans la vie ! Y a l'amour ! Ouais, sans oublier l'atelier ! T'as raison dans le fond ! Bien sûr que j'avais raison ! Les grands, ça comprend rien aux enfants ! Ça comprend pas comme c'est dur d'avoir 8 ans ! Et toutes ces choses à faire ! C'est même pour ça que moi, j'ai décidé de choisir l'amour et de sacrifier l'école ! Enfin, un peu ! Je vais pas risquer de perdre l'amour de ma vie pour un 10 de conduite, quand même ! Oui, mais y avait un hic ! Le hic, c'est que c'est pas de tourpeau de sacrifier l'école ! Là, par exemple, il fallait que je trouve dardard un truc pour cacher mon zéro de conduite ! Et j'en ai tellement usé des trucs ! Bon, c'est vrai ! Y a des trucs qui ont marché comme sur des roulettes ! Même avec des zéros à peu près en tout ! Je me rappelle ! Mais, Cédric ! Mais, Cédric ! Hein ? Ce fils d'antouille, je vais le... Non, chérie ! Tu sais bien qu'il est très dangereux de réveiller un somnambule ! Le résultat, c'est que le lendemain, maman a insisté pour m'emmener chez le docteur ! Oubliez le bulletin de notes ! Hé ! Fallait y penser au coup du somnambule ! Mais mon meilleur truc, ça a été le coup du petit frère ! Papa, maman, quand est-ce que vous me ferez un petit frère ou une petite soeur, ça m'est égal ! Dis-donc, gamin ! Moi, à ton âge, je me demandais quand la cigogne allait passer ! La cigogne ? Tu me prends pour une bille, Pépé ? Je sais bien que les cigognes n'ont rien à voir là-dedans ! Ah non ? Et qu'est-ce que tu sais, alors ? Bah, tout, quoi ! L'histoire de la petite graine, la fécondation de l'œuf, les 9 mois dans le ventre de la maman... Et on peut savoir qui t'a raconté tout ça ? Ben, on l'a pris à l'école avec Mademoiselle Nelly ! Eh ben ! L'école de maintenant ! Eh bien, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça ! On avait l'air malin, nous, quand on nous questionnait sur les choses de la vie avec nos histoires de choux et puis de fleurs et d'abeilles ! Tu vois, Marie-Rose, les abeilles, elles butinent les fleurs ! Eh ben, nous, les humains, c'est... C'est pareil ! Mais je t'ai jamais vu voler, papa ! N'empêche que ça, c'était poétique, au moins ! Oui, seulement le jour où on se trouvait face à la réalité vraie ! Eh ben, quoi ? Face à la réalité ? Mon crâneau d'idiot ! Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi, je préfère la poésie des abeilles de mon temps au bébé éprouvette d'aujourd'hui ! J'étais tranquille ! Pépé, maman et papa n'étaient pas prêts de se mettre d'accord sur la question ! Et de penser à me demander mon bulletin de notes ! Dommage que ça marche pas toujours aussi bien ! On avait dit 15h tapante, betterave ! Oh, dis, hé ! Y a des imprévus dans la vie ! J'étais quand même pas à 3 minutes près ! Bon, tu me les prêtes, tes trucs, oui ou non ? Ouais, ouais, y a pas le faux lac, quand même ! Bah, quoi ? Qu'est-ce que tu attends, maintenant ? T'as pas l'air si pressé ! Tu piges rien, mon vieux ! C'est une question de tempo ! Tu vas voir ! Cédric, ici ! Tu l'emparteras pas au paradis, petit fils d'Handou ! Ouais, c'est dingue ! Comme Pépé le répète souvent, on a beau penser à tout, la vie vous réserve toujours des surprises ! Comme ce qui s'est passé l'autre fois, c'est papa qui m'avait donné l'idée ! Enfin, papa et la machine à laver ! Chérie, il y a un problème ! Oui, lequel ? Euh, ton carnet d'adresse, tu as dû l'oublier dans une de tes poches et je n'ai pas fait attention ! Oh ! Bien sûr, ça m'a donné des idées ! Et moi, quelques jours plus tard... Tiens, maman ! C'est à laver, s'il te plaît ! Il faut que je sois impeccable parce que le directeur inspecte bientôt la classe ! Enfin, tu te soucies de ta tenue ! Pendant quelques jours, j'ai bien cru à la victoire ! Mais j'évite de chanter ! Cédric, tu peux m'expliquer ça ? La poisse, maman avait donné ma veste au nettoyage à sec et mon bulletin était intact ! Ouais, faut pas croire, c'est vraiment pas de tour pot de pas beaucoup travailler à l'école, sans trop de casse à la maison ! C'est comme cet aprèm ! Qu'est-ce que j'allais encore trouver comme astuce ? Ça devenait mission impossible à force ! Et pourtant, le destin m'a donné un coup de main ! Alors, t'as trouvé une astuce ? Je suis complètement à sec sur ce coup-là, vieux ! Mince de mince ! Alors t'es bon pour la tempête, force dit, chez toi ! Caligula ! Sale bête ! Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? D'habitude, Caligula ne mordrait pas une mouche ! Seulement, depuis quelques jours, c'est chaque fois pareil ! Le facteur apporte le courrier et alors Caligula saute sur la boîte aux lettres et réduit le courrier en charpie ! Vous voyez ? C'est peut-être un symptôme de la rage ? Va peut-être falloir le piquer ! Mais ça va pas la tête ! Dites, madame Bertrand, je peux l'emmener faire un tour, ça le calmera peut-être ! Et puis je vous fais ça gratis ! Et bien... d'accord, Cédric ! Et toi, vilaine bête, tu as bien de la chance que Cédric soit si bon avec toi ! Qu'est-ce qu'il t'a pris ? T'es malade ou quoi ? Je vais finir par croire que t'es bouchée, mon vieux ! Bon, je te fais le dessin ! Regarde ! Je lâche la bête et... Et... Alors, t'as compris maintenant ? Pas non ! Oh, nom d'idioute ! T'as les neurones en pâtés de fois ou quoi ? La vérité, c'est pas que Christian soit vraiment bête en fait ! C'est que des fois, je me demande si je suis pas un surdoué, question bulletin de notes ! Mais le pire, c'est que ça me joue des tours ! Je comprends toujours pas pourquoi tu nous as emmenés chez toi ! Mais c'est pas vrai, je rêve ! Tu le fais exprès ou quoi ? Tu vas voir ! Oh, mince de mince ! Oh, ça y est, j'ai pigé ! Pas trop tôt ! Bon, alors, je lâche ! Évidemment, t'attends qu'il pleuve des grenouilles ou quoi ? Tric, blandouille de chien débile ! Mange ! Mange, j'ai dit ! Quoi d'idiot ? Une seringue et je le pique jusqu'à vous ! Laisse tomber, Cédric, j'ai tout compris ! Et qu'est-ce que t'as compris, au juste ? C'est l'odeur du facteur qui l'aime pas, mais toi, il t'adore ! Alors jamais il détruira quelque chose qui est à toi ! Mais alors, c'est son amour qui va me perdre ! C'est affreux ! Hé, bonjour, Christian ! Bonjour, fiston ! Tiens, t'as ton bulletin ? Fais-moi donc voir ça ! Bon, ben moi, je vais ramener le chien ! Au revoir, monsieur ! Salut, Cédric ! Cédric ! Mille milliards d'eux ! Aaaaaah ! Ouais, et voilà pourquoi je maintiens que les grands comprennent rien aux enfants et à tous leurs problèmes. En particulier pour faire passer la pilule des bulletins. Ou alors ils ont tout oublié ! J'en viens même à me demander si ce serait pas moins fatigant de travailler un peu plus à l'école. Oh, juste un petit peu ! Bien sûr, sans sacrifier la plus belle chose de ma vie ! Mon amour pour Chen ! J'espère que Chen et moi, on n'oubliera jamais qu'on a été enfants ! Ouais, enfin faudrait quand même pas trop rêver ! Décidément, quelle vie on mène quand on a 8 ans ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Cédric ! Salut Cédric ! Alors, gamin ? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? Certaines bulletins de notes Je me demande quelle andouille a bien pu inventer ce machin Certainement pas quelqu'un de bien en tout cas Ce qui est sûr c'est qu'à cause de lui, papa, maman, pépé et moi On a traversé une période dramatique Du calme les enfants, du calme Pour commencer la leçon d'histoire, lequel peut me dire qui était Marc-Antoine ? C'est le grand qui s'est fait renvoyer Oui, bien sûr Cédric Mais ce n'est pas la réponse que j'attendais Je parle de Marc-Antoine dans l'Antiquité Alors, qui a une idée ? C'était un homme politique C'est exact Mais encore, qui peut m'en dire plus ? Moi, madame, je sais Ce serait pas lui qui ramenait les nouilles de Chine ? Non Cédric, toi tu parles de Marco Polo, désolé À toi Nicolas, je t'écoute C'est un homme politique romain qui fut le maître de Rome après la mort de Jules César Et qui voulut fonder le grand empire oriental avec Cléopâtre Bravo Nicolas, c'est très bien Vous pouvez tous noter ce qu'il vient de dire Et surtout toi Cédric J'en ai assez, j'ai encore un bulletin minoble Et le coup de Marc-Antoine, c'était une sacrée vacherie Quand je pense que toi tu connaissais la réponse Moi je sais comment tu fais, tu tristes, voilà Mais non, voyons, c'est grâce à mon illustre famille Mes ancêtres ont côtoyé Louis XIV et même Napoléon III C'est tout naturel que je sois imbattable en histoire Bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde Pour ça, il faut être le fils de quelqu'un Pas de n'importe qui Allez, ciao Mince de masse Moi aussi j'étais le fils de quelqu'un Quelqu'un qui allait certainement vouloir regarder mon bulletin de notes Et qui n'allait vraiment pas être content Cédric Tu peux m'expliquer ça Tu sais, c'est pas ma faute Moi je connais rien à l'histoire Parce que notre famille, elle date pas du temps de César et de Marc-Antoine Nicolas, avec ses ancêtres, il est vachement avantagé Écoute fiston, je me moque éperdument de ton copain Nicolas Fais un effort Tu crois vraiment que c'est avec des résultats pareils que tu deviendras quelqu'un? Être le fils de quelqu'un Devenir quelqu'un Je comprenais pas Si ça voulait dire avoir de bonnes notes, j'étais fichu Prenons mon pépé par exemple Pour moi c'était quelqu'un Mais est-ce qu'il était bon élève? Il suffisait de lui demander Dis-moi pépé, quand t'étais petit à l'école, est-ce que tu travaillais bien? Mais je veux, gamin! J'étais un élève studieux, moi Mais le problème, c'est que j'ai arrêté l'école très jeune pour aller travailler Pour aller travailler? Eh oui, j'étais au Turbin dès l'âge de 8 ans C'était comme ça de mon temps C'était chouette, j'aimerais bien plus aller à l'école, moi Tu dis ça? Mais attention, c'est une chance de faire des études, gamin C'est le moyen d'apprendre des tas de choses intéressantes qui te serviront dans ta vie future Une chance que tous les enfants n'ont pas, malheureusement J'étais rassurée Mon pépé avait beau essayer de me faire croire que les études, c'est sympa Lui, il n'en avait pas fait et il était devenu quelqu'un malgré tout J'avais plus rien à craindre Malheureusement, Christian et Chen sont venus tout embrouiller Tu vois, Nicolas et mon père, ils se trompent carrément Moi, je crois que c'est mieux de travailler Oh, regarde, voilà Chen Il faut que je lui dise que je vais devenir quelqu'un Je crois que tu te trompes, je pense plutôt que les cancres, ils deviennent jamais personne Ah ouais, tu crois ? Et tu peux m'expliquer alors qu'ils deviennent les cancres ? Ils disparaissent ! N'importe quoi ! On va demander à Chen, elle sera de mon avis, tu vas voir Mais c'est pas vrai Pas vu ? Mince de mince, c'est l'horreur Bon, on y va, tu viens Hé, Cédric, mais t'as pas vu ce qui s'est passé ? Elle m'a pas vue ! Je suis en train de disparaître, moi ! Je vais réviser mes leçons, Pépé Tu me les feras réciter demain ? C'était la cata Il fallait que je me mette sérieusement au boulot si je ne voulais pas disparaître complètement Ça y est, Pépé ? T'es prêt à m'interroger ? Je me demande ce qui te prend, brusquement Alors pour commencer, dis-moi un peu qui était Jules César ? Jules César est né à Rome, il a combattu les Gaulois, il s'est emparé de Bourges avant de se faire battre à Gergovie mais il a vaincu à Alésia où il a capturé Vercingétorix Alors j'ai bon ? C'est très bien, gamin ! Pour une fois, t'auras pas zéro à ton interrogation Oh ! Alors les enfants, qui peut me dire pourquoi Jules César est parti en Égypte ? Il était à la poursuite de Pompée, son pire ennemi C'est à cette occasion qu'il a dit je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu Ça aussi je le savais, mademoiselle Bravo, Cédric ! Enfoncer Nicolas et tous ses illustres ancêtres J'allais devenir quelqu'un Et mon bouton d'or n'aurait d'yeux que pour moi Tout allait pour le mieux Enfin, pour moi, parce que mon pépé, il se posait des questions Et pourquoi le gamin doit-il apprendre tout ça ? Des études, d'accord, mais là, c'est trop Mais enfin, papa, voyons J'aurais jamais dû insister pour qu'il apprenne ses leçons Maintenant, il est complètement obsédé par le travail Bonsoir, mon chéri Au fond, c'est de votre faute à force de le complexer avec ses mauvais bulletins Un problème, beau-père ? Oui, il y a un problème avec les études du gamin Oh ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Papa trouve que les enfants apprennent trop de leçons inutiles à l'école Quelle râleur ! C'est ce qu'on appelle la culture, bon papa ? Jules César passe encore, mais il y a d'autres choses importantes dans la vie L'amour, l'amitié, le sport, le bricolage Vous n'êtes pas allé raconter tout ça à Cédric Il faut qu'il travaille Papa n'a pas forcément tort Nous devrions peut-être soutenir Cédric un peu plus Lui montrer que nous aussi, nous sommes intéressés par ce qu'il apprend Moi, je suis pas du tout d'accord À mon avis, il faut dire aux gamins que... Papa, papa, non mais... Non, laisse-moi parler, s'il te plaît Il suffirait de lui expliquer que... Silence, vous, vous voyez bien que l'heure est grave Cédric pourra constater que nous aussi, nous aimons nous cultiver Et ce ronchon se mettra enfin dans la tête que dans la vie, il faut étudier pour devenir quelqu'un Justement, est-ce que... Papa, ça suffit maintenant ! Salut tout le monde ! J'y comprenais plus rien Mes parents se mettaient à travailler eux aussi Mais pourquoi ? Ils voulaient devenir quelqu'un eux aussi Mais alors jusqu'à présent, qui était-il ? J'allais pas tarder à le savoir Eh bien, Cédric ! Mange ! Tu n'as pas faim, mon chéri ? Jules César non plus n'avait pas faim le jour où il fut assassiné par son propre fils Brutus Ah, sacré Brutus, va ! Alors, Cédric ? Que dis-tu de ça ? Je dis que je comprends pas ce que vous fabriquez Vous révisez mes leçons pour devenir quelqu'un, c'est ça ? Ils te soutiennent dans ton apprentissage Mais s'ils m'avaient laissé m'exprimer, ils auraient compris ce que je voulais te dire Les études, c'est utile, gamin Mais pour devenir quelqu'un, il faut vivre, tout simplement C'est vrai, ça, pépé ? Il parle plus compliqué que ça Papa, un peu de tenue, voyons Dites donc, qu'est-ce que c'est que ces manières ? Bravo, Robert ! Tu t'y mets, toi aussi ? Excuse-moi, mais... Papa, maman et pépé avaient des idées tordues Mais c'est sûr, ils étaient quelqu'un Je pouvais tirer de cette histoire un principe pour ma vie future Ne jamais réviser ses leçons en préparant un poulet Hier soir, ma mère a complètement raté son dîner Ah bon, pourquoi ? Parce qu'elle a imprimé leçon Quelle drôle d'idée ! La soupe était tiède, le poulet trop poivré, les petits pois pas assez Et la tarte était complètement ratée, elle aussi Et il a dit quoi, ton papa ? Il a dit que c'était la faute de Jules César Et mon pépé était d'accord En tout cas, je crois que c'était quelqu'un ce Jules César La vie était bien compliquée des fois En tout cas, ce que j'avais compris C'est qu'il fallait bien plus que des bonnes notes pour devenir quelqu'un Mon pépé, il dit que c'est un ensemble de choses Comme les pièces qui forment une locomotive Je comprends pas trop ce qu'il veut dire par là Heureusement, je suis certain d'un truc Il me reste pas mal d'années devant moi pour devenir quelqu'un Mon pépé, le facilité d'un truc Il mède bien plus que des bonnes insights Peque-L Hills Peque-L Hills 과 грeminhas Sous-titrage MFP.